On entend souvent parler de métaux rares, sans forcément comprendre ce qui fait leur rareté. Alors, allons voir les chiffres. La plupart des smartphones récents contiennent de l'aluminium dans la coque, du fer dans les vis, mais aussi de l'or, de l'étain, du cuivre, du silicium, du cobalt, du lithium, et d'autres métaux aux noms plus exotiques, yttrium, terbium, indium, palladium, praséodyme, europium, et plein d'autres. En tout, entre 50 et 75 métaux sont présents. Ils se retrouvent tous sur le tableau périodique des éléments, qui classent la totalité des éléments chimiques existants dans la nature ou pouvant être synthétisés. Mais pourquoi certains d'entre eux sont-ils qualifiés de rares ? Le terme de métaux rares s'inspire de la dénomination terre rare. Au XVIIIe siècle, 17 métaux, proches les uns des autres sur le tableau périodique, dont le scandium, le terbium et l'yttrium, et aux propriétés chimiques voisines, ont été baptisés ainsi à cause de la difficulté de leur exploitation. Mais pour ce qu'on appelle aujourd'hui un métal rare, le problème est qu'il n'existe pas de critères universels de rareté. Tout dépend du paramètre que l'on considère. Certains métaux sont peu présents dans la croûte terrestre. La concentration moyenne en platine, par exemple, est de seulement 0,005 milligramme par kilogramme, assez proche de celle de l'or, qui est de 0,004 milligramme par kilogramme. Cette concentration est à comparer à celle du silicium, 282 grammes par kilogramme. Mais l'abondance dans la croûte terrestre n'est pas le seul critère. Le cérium est considéré comme un métal rare, alors qu'il a une concentration de 66 milligrammes par kilo, quand le cuivre, lui, est globalement présent à 60 milligrammes par kilogramme, et n'est pas considéré comme rare. La raison est que le cuivre se trouve dans la croûte terrestre de manière très concentrée, à l'intérieur des mines, où il existe à près de 5000 milligrammes par kilo en moyenne, et qu'il est donc facilement exploitable. A l'inverse, l'indium ne s'extrait jamais pour lui-même, mais est exclusivement récupéré au cours de la production du zinc. Les terres rares, quant à elles, sont toujours mélangées les unes aux autres, et avec d'autres métaux. Leur obtention sous forme purifiée est difficile et très polluante. Un métal peut aussi être dit rare, simplement lorsqu'il est peu produit. Comme le palladium, avec 220 tonnes en 2018, à comparer aux 1470 millions de tonnes de fer extraits la même année. Mais quel que soit le paramètre que l'on considère aujourd'hui, les besoins en métaux que l'on appelle « rares » ont tendance à croître de manière exponentielle à mesure que se développent les nouvelles technologies. Éoliennes, panneaux photovoltaïques, véhicules électriques, et bien sûr les industries des télécommunications, dans lesquelles nous retrouvons notre smartphone. Le cobalt, par exemple, a vu sa production augmenter de plus de 55% entre 2013 et 2018. Pour l'ensemble des 17 terres rares, la production mondiale était inférieure à 10 kilotonnes par an avant 1965. En 2000, elle atteint 90 kilotonnes par an, puis 158 kilotonnes en 2010. En 2019, elle était de 210 kilotonnes. Or, près de 90% de leur extraction actuelle est répartie entre la Chine, le Brésil, le Vietnam, la Russie et l'Inde. C'est pourquoi, plutôt que de parler de métaux rares, il est plus exact de parler de métaux critiques. Sur la liste des 47 matières premières critiques établies par l'Union européenne et révisées tous les 3 ans, ont trouvé en 2020 42 métaux minerais, dont 16 terres rares et les 5 métaux du groupe Platine Palladium. Ainsi, lorsque l'on parle aujourd'hui de métaux rares, on parle principalement des métaux sur lesquels pèsent une très forte tension économique et stratégique. sur lesquels pèsent une très forte tension économique et stratégique. sur lesquels pèsent une très forte tension économique et stratégique.